Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais passer une nuit dans ce lieu et tenter de capter des énergies paranormales. Je ne sais pas si j'aurai les réponses que j'attends, mais les heures qui vont suivre me montreront que je ne suis pas venu en vain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, c'est moi, en bas, à droite de l'écran. Je m'apprête à faire un truc de dingue, passer toute la nuit dans la forêt, seul, à chasser les fantômes. Si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Mais si vous restez jusqu'au bout, je peux vous promettre que vous ne serez pas déçus. Je suis un peu chargé comme un bruit, je n'ai pas beaucoup à marcher, pourtant j'ai une demi-heure, mais là, je dois avoir un tout au moins 20 kilos. Le plus dur, ça va être de trouver un terrain plat au milieu de tout ça, parce que c'est très légèrement, on ne le voit pas bien, mais c'est très légèrement en pente. Il faudrait juste un monticule avec un petit terrain plat. Oh, je sais ce que certains vont dire. Oui, tu n'en as pas marre de faire tous ces trucs bizarres, tu n'as rien de plus intelligent à faire. Wow, 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 certes. Mais qui est le plus intelligent des deux ? Celui qui cherche, ou celui qui ne veut pas savoir ? Ok, ça devrait être pas mal ici. Bon, ben voilà, je vais rester là, je vais installer le bivouac, et après, j'irai voir la caméra de chasse, voir déjà si elle est encore là, j'avoue que j'apprends un petit peu, et passer la dernière nuit avec la proximité, avec la caméra, et ensuite aller faire une exploration pendant la nuit, voir s'il se passe des choses en direct. Je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un homme des bois, mais je me débrouille. Seul au milieu de cette forêt, je ne sais pas encore comment je vais le vivre. J'ai quelques rudiments de survie sur le terrain, bien sûr, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est à la nuit tombée que j'y serai confronté. Allez, bon, on ne va pas commencer à flipper maintenant, on a du boulot. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié les sardines, donc il va falloir que je les fabrique, j'en fabrique au moins quatre. Je range les affaires dans la tente pour aller après vérifier la caméra de chasse. C'est histoire que si quelqu'un passe, je ne pense pas que ça risque quoi que ce soit, mais j'entendrai arriver. Je ne sais pas si je ne vais pas changer la caméra de place, parce que la caméra est un peu plus haut au début du marais. Là, je suis presque au bout du marais, je suis un peu au milieu, c'est beaucoup plus marécageux. Et là, le dénivelé me semble assez raide. On peut facilement rouler, je me dis peut-être que c'est l'endroit où ça s'est passé, je ne sais pas. Et là, ce qu'il y a, c'est que je, ici en fait, je suis plus en face de la tente. Là, j'ai la tente, vous voyez, on voit la couleur un peu derrière, là-bas. J'ai changé la tâche de la caméra de chasse, j'ai mis une heure à dé... Non, je crois que j'entendais quelqu'un là-bas. J'ai mis une heure à défaire ce foutu cadenas qui est resté dans le froid, etc. Je pense qu'il a dû se gripper, pourtant il est neuf. Du coup, j'ai pris un tendeur dans mon sac, je préfère. Et donc du coup, je vais l'attacher là, à cet arbre, comme ça, elle va voir un peu ce qui se passe là, sur le marais, juste en face. Je pense que ça va être... Je pense que c'est un bon champ de vision. Je n'ai rien. J'ai la souche. J'ai la souche qui a pété. Putain, il faut faire gaffe. Heureusement, il n'y a pas de... Heureusement qu'on n'est pas en montagne. Je n'ai pas été maladroit, là. Je vois, j'entends déjà dans les commentaires. David, tu es maladroit. Non, là, je n'étais pas maladroit. C'est juste la souche qui était pourrie. Voyons ce que ça donne. Ok, ça y est. La caméra est placée. Et donc, maintenant, on va un petit peu améliorer le bivouac, commencer à ramasser du bois, parce que je sens que la température commence à tomber. Là, jusqu'à maintenant, j'étais assez actif. Donc, ça me tenait chaud. Mais là, je sens que l'air commence à devenir frais. J'ai effectivement essayé, c'est le rôle de l'avocat, d'être un avocat, d'être un conseil, d'être un... Donc là, je fais une sorte de foyer pour éviter que les feuilles mortes qui sont sèches prennent feu. Ça y est, la nuit est tombée. Et seuls les reflets de ma lampe tempête arrivent encore à me faire oublier que je suis très certainement le seul être humain ce soir dans ces bois. C'est un peu comme si le temps, l'espace d'un instant, s'était arrêté. La nature elle-même, tout autour de moi, ne chante plus. Aucun son, aucun animal. Comme si un voile noir venait de s'abattre subitement sur cette forêt. Il est tard, c'est le moment de commencer l'exploration. Donc ce soir, ce que j'ai prévu, j'ai prévu de faire des tests PVE, bien sûr, en mettant un magnéto et le micro à proximité du lieu du décès. Et de placer un K2 avec une caméra nocturne pour voir pendant un long moment, pendant une bonne partie de la nuit, s'il va capter des choses. Une bonne partie de la nuit, je ne vais pas me lever pour vérifier. En tout cas, c'est la batterie qui décidera combien de temps la caméra restera allumée. Donc allez, c'est parti, on va s'avancer près du marécage. On va essayer de ne pas avoir un accident. Bon, ça ne commence pas bien du tout. Je me suis approché du marécage et je me suis aperçu que j'allais avoir besoin d'une torche pour éclairer loin. et donc j'ai voulu revenir à la tente, mais je ne la trouve plus. Et là, ça fait 5 minutes que je tourne. Impossible de retrouver la tente. Je n'ai aucun point de repère. Génial. Génial, là, putain, mais où je suis ? Je n'ai pas de torche sur moi, donc je ne peux pas éclairer à plus de 5 mètres. Donc impossible de reconnaître ce qu'il y a autour de moi. Si je perds mon chemin, je risque de tourner toute la nuit sans jamais retrouver mon bivouac. Je ne peux pas me permettre de me perdre. Oh, c'est vrai que... Oh, c'est galère, je ne crois pas. Ça fait pas 5 minutes que j'ai commencé l'exploration, j'ai déjà un problème. Je suis perdu. Je ne reconnais rien du tout. Tout à l'heure, je voyais que la lune, elle était à peu près à ma gauche quand j'étais face au marais. Donc elle est encore à ma gauche, donc théoriquement, ça devrait être peut-être par là. Là, ça fait 20 minutes que je tourne, je commence à m'inquiéter. Putain, ce n'était pas du tout prévu. Je ne sais pas où je suis. J'entends bien la route, toujours du même côté. Alors, il y a la route là, il y en a une autre un peu plus là-bas, à peu près à 500 mètres. Mais je sais que la route est à ma droite. Donc tant que je garde la route à ma droite, normalement, je sais que ma tente se trouve quelque part par là. Mais le problème, c'est qu'elle ne prend pas beaucoup de place. Vous voyez, il suffit que je ne me dépasse pas dans la bonne direction, je peux passer à 5 mètres, non pas 5 mètres, à 15 mètres de la tente sans la voir. Ah, mais attendez, je sais ce que je vais faire. Tout à l'heure, quand j'étais dans le marais, quand j'ai installé la chasse-cam, à un moment donné, je vous ai montré que la tente était dans l'alignement de là où j'avais la chasse-cam. Si je retrouve l'endroit où il y a la chasse-cam, je retrouve la tente. C'est que j'ai mis super... putain, il est où mon micro ? Oh non, sans déconner ! Putain, je viens de perdre le micro, il est où le micro ? Enfin, pas le micro de cette caméra, le micro que j'avais sous le bras. Ah non, il est là, putain ! Je sens que ça va être une soirée pourrie. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Ah, le canyon, il est là. Ok. Ok, la caméra est là. Donc normalement, la tente est parfaitement dans l'axe de cet arbre. C'est là que j'ai regardé tout à l'heure. Donc là, je me dirige tout droit et je tombe dessus. Ouah, je suis retrouvé. Ouah, putain. Pas que j'avais peur de ne pas la retrouver, mais ça pouvait me prendre des plombes si vraiment j'étais en galère. Non, j'arrive sur les nuits. Ah, putain, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. Je vais poser une caméra et un K2 à proximité, pas trop auprès non plus. Et ensuite, je vais commencer par interpeller, allumer mon K2. Et ensuite, j'enchaînerai sur des tentatives de PVE. On va voir ce que ça donne. On entend la circulation au loin. Pour l'instant, je n'ai pas entendu le bruit d'animaux, il n'y a rien. C'est assez silencieux pour l'instant. C'est bizarre d'ailleurs. Il n'y a pas d'animaux. Enfin, il y a sûrement des animaux aussi, mais je ne les entends pas du tout. Habituellement, il y a toujours des animaux qui chantent, qui font du bruit. Ok, alors, comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Donc ça, c'est ma caméra infrarouge, ma mini-caméra. J'ai essayé de bien la centrer. Bon, si c'est un peu travers, ce n'est pas grave. Le but, c'est que ça prenne. Ok, donc ça y est, le matériel est posé. Je me suis installé sur le tronc d'arbre qui est au-dessus du marécage. On va pouvoir commencer. Mon K2 est maintenant allumé. C'est bien, je vois dans le reflet de la caméra, je vois bien le retour. Alors, le monsieur s'appelle Georges. Il s'appelait Georges. « Bonsoir, Georges. Comment allez-vous ? » Ça change un peu. Je ne voudrais pas vous déranger si vous êtes encore dans les parages. En tout cas, si vous y êtes encore, c'est que vous n'avez pas pu vous libérer de cet endroit à la suite de votre décès tragique. Je suis une espèce d'explorateur du paranormal, un explorateur au sens large. Je tente de prendre contact avec des gens comme vous. C'est compliqué. Je ne voudrais pas vous déranger. Cette forêt n'est pas une forêt privée. Donc, il y a du passage dans cette forêt, mais à cet endroit précis. Pratiquement plus personne ne vient depuis votre décès. Vous avez laissé beaucoup de souvenirs aux gens du village, à vos proches, d'après ce que j'ai pu lire. Peut-être avez-vous un message à faire passer, quelque chose à dire, peut-être à quelqu'un. Vous pouvez vous manifester comme vous le souhaitez, en me parlant à haute voix, ou bien en vous approchant de moi ou de mes appareils que vous voyez devant moi et qui pourront être susceptibles de vous capter. Georges, êtes-vous là ? Je m'appelle David. Je n'ai pas d'intention malveillante. Je suis ici dans le respect. Pouvez-vous me donner une preuve que vous existez encore ailleurs, que vous êtes bien vivant ? Georges, êtes-vous là ? Vous n'avez pas de crainte à avoir. Georges ou une autre personne peut-être ? Est-ce que quelqu'un veut venir me voir ? Quelqu'un qui se promènerait par ici ? J'ai lu plein de trucs sur Internet, dans des articles un peu spécialisés, où ils relataient des phénomènes paranormaux, relatés par des gens, des gens lambda, dans des forêts, en fait. Comme quoi il y aurait parfois des formes un peu vaporeuses ou des étincelles qui semblent... Putain, je viens de me prendre une branche d'arbre en plein dans la gencive. C'est enfoncé, j'ai cru qu'elle m'avait perforé. Elle est où ? Regarde, c'est celle-là. J'étais en train d'avancer et... C'est planté dans ma gencive. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trop se promener sur le bord du marais. Parce que, soit il y a des ronces, soit il y a des gros trous qui vous font tomber dans le marais, en fait. Là, on a des ronces. Là, il y a le marais. Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Georges, vous êtes là ? Est-ce que c'est là que vous êtes partis, Georges ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Je vais aller de ce côté-là. En contournant, là, on peut longer un peu le marais. Georges, est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Je suis devant ce marais. Je ne demande qu'à vous... Oh putain, j'ai eu peur. Je me retourne et je vois la lumière... La lumière de... Du K2, au loin. Si on n'a plus aucun point de repère, là, je vois rien. Là, je vois un peu, là, je vois rien. Et en fait, je n'ai pas fait à gaffe qu'en me retournant, il y avait mon K2, là-bas. Putain, mais c'est impraticable. Putain, j'ai eu la trouille ! C'est cette branche qui a bougé. J'ai fait un coup de speed. En fait, j'ai marché sur une branche, une branche qui était super longue et qui reposait sur le petit arbre là-bas. Et lorsqu'en fait, j'ai marché dessus, ça a fait bouger l'arbre loin. Et comme le truc, il est à 7-8 mètres de moi, putain, j'ai cru qu'il y avait un truc qui avait bousculé l'arbre et qui avançait vers moi. Ah, j'ai eu un coup de speed. Ah, la décharge d'adrénaline. Bon, je suis toujours là. Ah, je suis en train de longer encore le marais. Je regarde jusqu'où il va. Enfin, jusqu'où moi, je peux aller. Putain, c'est quand même atroce de finir sa vie là-dedans, quoi. Juste un malaise cardiaque. Rouler par terre, finir la bouche dans l'eau et puis mourir noyé comme ça, c'est vraiment... Il y a quelqu'un avec moi ? Waouh, la lune là, elle est juste au-dessus de moi, elle est magnifique, avec l'arbre un peu qui fait penser à des pinces géantes. Ça fait très Harry Potter. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que là, dans le petit canyon où je suis, l'atmosphère est très 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 humide. C'est vraiment désagréable. J'ai l'impression d'avoir les vêtements mouillés tellement on sent le frais, la moiteur au-dessus, là où il y a ma tante qui fait froid, mais c'est un froid beaucoup plus sec. Pour l'instant, je sens rien du tout comme mes sensations. Je ne sens pas de froid particulier qui pourrait me passer à côté. Je suis attentif à ça, je ne le dis pas, c'est vrai, mais quand je fais une chasse aux fantômes, je suis toujours attentif à mes sensations, parce que justement, d'autant plus moi qui ne ressens rien, je ne peux pas être parasité par des choses qui pourraient ne rien avoir à faire avec ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de vraies sensations va être submergé dans un endroit un peu riche en énergie et donc il peut se tromper ou ça peut perturber en fait de chercher quelque chose en particulier. Mais quelqu'un comme moi qui ne ressent rien, qui n'est pas médium ni quoi que ce soit, du coup, je connais très bien mes sensations, je sais très bien comment je réagis et la moindre sensation qui m'est inconnue, que je trouve étrange, je sais tout de suite, je vais tout de suite pouvoir dire que ça, je ne l'ai pas ressenti, je ne l'ai jamais ressenti, donc c'est bizarre. Donc il faut étudier, il faut analyser ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je suis assez content dans mon malheur de ne pas ressentir les choses comme ça, parce que si je les ressens, c'est qu'il y a vraiment un truc qui se passe. Putain, je n'aurais presque pu dormir là. En fait, l'épaisseur de feu est tellement épaisse que j'ai l'impression d'être sur un matelas. Trop confort. J'ai entendu quelqu'un siffler là-bas. Ce n'était pas un sifflet pour appeler un chien. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? J'ai dû rêver, c'est peut-être quelqu'un très très loin. Il y a des maisons qui sont à 800 m à peu près de ce côté-là. Là, la forêt continue, elle s'enfonce vraiment dans la brousse et là, à 800 m, il y a des maisons. C'est peut-être quelqu'un dans son jardin et le son porte loin. On va sortir le magnéto et tenter de capter un PVE. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir Georges, peut-être que vous m'avez entendu tout à l'heure. Je tente d'entrer en contact avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pourriez parler à haute voix ? Me dire quelque chose qui pourrait vous rendre reconnaissable ? Est-ce que vous pourriez dire votre nom ? Putain, il y a un silence, un silence. On n'entend que les voitures au loin, il n'y a pas un animal, pas un animal. Je vous le répète, je m'appelle David. Qui que vous soyez, pouvez-vous venir me rejoindre ? Je suis au bord du marais. Alors, c'est le magnéto. Et je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Je voudrais que vous me parliez, que vous disiez une phrase, n'importe laquelle, un mot, un prénom, quoi que ce soit qui puisse vous rendre reconnaissable par rapport à moi. S'il vous plaît. Putain, sérieux, ce silence, c'est un peu pesant. Dans les bois, normalement, il y a toujours des bruits. Parlez, s'il vous plaît. Alors, ce marais, qu'est-ce qu'il est lugubre. Il est lugubre, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait sortir d'un coup. Bien sûr, c'est l'imagination, mais on a cette sensation que ça peut se mettre à bouger tout d'un coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Je ne suis pas une menace pour vous. Le problème, quand on est dans les bois, on ne peut pas prendre autant de temps que dans une maison où il y a différentes pièces, différentes ambiances. La forêt, c'est tout le temps pareil. Sauf peut-être ce marais qui est particulier, mais sorti de ce marais, la forêt autour, c'est une forêt comme les autres. Et là, je sens beaucoup de froid. D'un coup, je sens beaucoup de froid. Il y a quelqu'un ? Pourtant, je ne sens pas de vent. Vous savez, comme quand vous êtes au ski et que vous enlevez votre bonnet, et tout d'un coup, vous sentez un peu le froid qui vous appuie sur la tête. Ça m'a fait un peu ça. Il y a quelqu'un à côté de moi ? Ce serait énorme qu'on me réponde là. En fait, on aimerait que ça nous réponde, et en même temps, on n'aimerait pas. Je pense que ça serait la plus grosse trouille de notre vie. Ok. Je viens de me mettre dans le noir. Je ne vois quasiment rien. C'est quoi que j'ai entendu ? Je crois que le K2 a sonné, mais je n'en suis pas sûr. Il y a quelqu'un ? C'est à croire que c'est à chaque fois que je me mets complètement dans le noir qu'il y a un truc qui se passe. Heureusement qu'il y a la lune qui est éclair un tout petit peu. Sinon, je me suis mis dans le noir. Si quelqu'un veut venir me voir, vous pouvez venir tout de suite, s'il vous plaît. J'ai entendu un. Un claquement de... C'est un animal, un claquement de bec. Un truc qui fait... Il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un tout proche de moi ? J'ai senti un truc qui a bourdonné, un insecte. Il me fait un petit peu sursauter là, sur ce coup-là. Il y a quelqu'un ? C'est fou comme la moindre toute petite chose prend des proportions. On est tellement sur le qui-vive. Il y a des gens... J'avais vu dans les commentaires où des gens, j'avais entendu parler sur différentes chaînes qui disent Les gens qui vont se faire peur comme ça, franchement, il n'y a pas de quoi avoir peur. Moi, je le dis souvent, il faut vraiment le vivre pour s'en rendre compte. Assis dans son canapé ou derrière son écran d'ordinateur ou devant sa télé, c'est facile de dire « Ouais, je le ferai, ça va, c'est facile. » Oui, parce que vous, vous savez que vous ne le ferez pas. Et je ne parle pas de vous en particulier. Je parle des gens qui critiquent, qui pensent que c'est facile. Mais je vous défie, en tout cas ceux qui pensent que c'est facile. Mais pour les autres, je vous invite à venir là, comme moi, fonder une forêt, tout seul, à 1h du matin, avec une tente, passer la nuit et chasser les fantômes. Parce que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, vous vous mettez dans un état d'esprit à chercher des fantômes, des créatures, des choses comme ça. Ce qui fait qu'à chaque moment de la soirée, de la nuit, vous y pensez, en fait. Et du coup, effectivement, vous êtes sous stress. Vous avez un petit stress latent. Et au moindre bruit, vous sursautez normalement. C'est normal, parce que vous êtes dans cet état d'esprit. Mais là, moi, je suis dans l'idée de trouver des créatures étranges, ésotériques, spirites, fantômes, etc. Donc, je suis à l'affût. Excusez-moi, je vous ai un peu oublié, mais vous pouvez revenir, si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? J'ai l'impression de voir des trucs bouger dans les arbres, mais j'entends pas de bruit. Forcément, c'est qu'il n'y a rien. Bon, je vais vous laisser tranquille. Vous avez encore des outils à votre disposition. Vous avez deux caméras, une accrochée à l'arbre devant moi et l'autre un peu plus bas sur le tronc d'arbre avec un appareil que vous pouvez faire réagir quand vous voulez en passant à côté. N'hésitez pas à intervenir pendant la nuit. L'exploration et ma tentative de contact continuent toute la nuit. Je ne sais pas si je devrais dire ça. J'imaginais quand ça se passait des trucs autour de la tente. Bon, allez, je commence à stresser, donc il vaut mieux. Allez ! Je vais essayer de ne pas me perdre à nouveau. Alors, ce que je vais faire, je vais poser une chasse-cam toute la nuit qui va surveiller le camp et je vais placer un babyphone à l'extérieur, un peu plus éloigné pour voir s'il y a des choses qui vont s'approcher de la tente, pour voir s'il va y avoir des choses. Je ne sais même plus si je parle français, j'ai les lèvres tellement prises par le froid, je n'articule plus. Oui, effectivement, j'aurai un babyphone avec moi dans la tente pour savoir s'il se passe des choses dehors. S'il se passe des choses inquiétantes, je devrais très certainement sortir. Et je déteste cette idée. Souvenez-vous l'explo avec Indiana Fraise. Putain, la gueule que j'ai ! Est-ce que tu peux me redire ce que tu vis à ce moment-là ? Ok, là, j'étais en train d'allumer ma caméra parce qu'elle était pleine de buée à cause du froid. Et tout d'un coup, le babyphone a fait du bruit. J'ai allumé ma caméra et j'ai capté un autre bruit, deux autres bruits. Donc, ça me permettra d'avoir une surveillance... Non, putain, ça me permettra... Je n'arrive plus à articuler ! Ça me permettra d'avoir une surveillance à l'intérieur de la tente et d'avoir une surveillance vidéo de l'extérieur. Je pense qu'on est pas mal. Comment dire ? J'ai plus de batterie au niveau de la chasse-cam. Et ça, c'est un petit souci. C'est pas grave, je vais utiliser une autre caméra pour la nuit. Enfin, elle ne va pas filmer toute la nuit, mais elle va filmer sûrement deux bonnes heures. Donc, ça devrait suffire pour voir s'il se passe des choses dans l'environnement immédiat. Donc, voilà ! Bon, c'est bon, je suis dans l'attente. Alors, on va essayer d'écouter un petit peu ce que le Manito a enregistré tout à l'heure dans le marais. Voir s'il y a des PVE. On ne les a pas écoutés sur le moment. Bonsoir Georges, peut-être que vous m'avez entendu tout à l'heure. Je tente d'entrer en contact avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pourriez parler à autre voix ? Me dire quelque chose qui pourrait vous rendre reconnaissable ? Est-ce que vous pourriez dire votre mot ? Vous avez entendu ? Ça chuchote. Je n'ai pas chuchoté. Je n'ai pas chuchoté. Qu'est-ce que c'est que ça ? On veut parler à autre voix. Me dire quelque chose qui pourrait vous rendre reconnaissable. Est-ce que vous pourriez dire autrement ? Je vous le rappelle, je m'appelle David. Si vous soyez, si vous soyez, pouvez-vous venir me rejoindre ? Je suis au bord du marais. Et je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Je voudrais que vous parliez, que vous me disiez une phrase, n'importe laquelle, un nom, un prénom. Quoi que ce soit qui puisse vous rendre reconnaissable par rapport à moi, s'il vous plaît. Ça, c'est moi. Je ne me rappelle pas ce que je faisais. J'ai envie de regarder à la caméra. J'ai envie de regarder le mode lecture pour être sûr. Je vais attendre l'analyse. Je vais attendre l'analyse. Bonne ou mauvaise nouvelle ? C'est quoi ce truc ? Je ne comprends pas du tout. L'intonation, ça fait penser à un homme quand même pas vieux. C'est plutôt un homme de 40 ans, 30 ans. Qui pourrait vous rendre reconnaissable. Est-ce que vous pourriez dire autrement ? Mais ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à l'identifier. C'est moi ou ce n'est pas moi ? Bon, on va aller un peu plus loin. Bon, on ne va pas se... Je crois que c'est moi. Je n'en suis pas certain, mais je crois que c'est moi. Mais je préfère le découvrir à l'analyse. Parce que ça va me permettre de gamberger et de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite. Ça va être bien. Ok. J'ai le babyphone. Prêt à entendre ce qui se passe dehors. Bon, ça y est, je suis couché. Je me suis mis la radio. C'est cool, une petite radio de survie qui marche. L'énergie solaire. Et je suis bien fatigué. Je peux vous dire que là, j'ai crapahouté toute la soirée pendant presque trois heures et demie. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est dormir. Il fait très, très froid. Mais étrangement, étrangement, je suis bien. Pour l'instant, je suis bien. En général, ce milieu de la nuit, qu'on a froid ou quoi, pour l'instant, le babyphone n'a pas réagi. Tant mieux, j'ai peut-être pouvoir m'endormir. Donc, pour vous, ça va être instantané. Et pour moi, ça va être une nuit de sommeil par un froid glacial. Allez, je vous dis bonne nuit. A tout à l'heure. Méfie-toi de ce que tu désires, car tu pourrais bien l'obtenir. Je devrais me souvenir de cette phrase après ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai une babyphone qui a sonné. Enfin, qui a fait un bruit. Comme si... Il y avait un truc qui avait craqué. Une branche, je ne sais pas quoi. Je vais jeter un oeil, parce que... L'émetteur, il n'est pas très loin. Je vais quand même jeter un oeil. Oh, je suis défoncé, putain. L'émetteur, il est là-bas. Là-bas, près de l'arbre. Je ne sais pas ce qu'il a pu capter. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Quoi ? Oui, je ne sors pas de ma tente. Non, je suis bien dans mon duvet. Là, je peux surveiller. Je vois, à peu près. C'est un animal ou quelqu'un. Je pense que... Il se rendentendu d'autres bruits. Parce que là, il y a tellement de feuilles mortes et de branches mortes par terre que si quelqu'un approche, on l'entend. On l'entend plusieurs centaines de mètres. C'est bon, il se tombe. C'est rien. Ça m'a juste fait sursauter. Ça m'a mis un coup de speed, quand même. Je ne suis pas spécialement inquiet, mais ça me met un coup de speed. Je suis défoncé. Je suis défoncé. Il faut que je dorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben, j'ai dormi. J'ai assez bien dormi. Il y a eu un petit moment dans la nuit où j'ai eu un peu froid. Il devait être 3 heures du matin où là, il y a une grosse humidité qui est tombée. Mais voilà, la nuit était bonne. Par contre, le babyphone ne s'est pas réenclenché. Donc, je n'ai rien entendu de particulier. Ou alors, s'il y a eu des choses, je dormais. Et puis, voilà. Donc, voilà ce que je vais faire maintenant. Je vais m'allumer un petit feu rapide histoire de me réchauffer un peu, ranger mes affaires. Et il sera temps de rentrer au chaud. Un petit croquis montre une sorte de bocal qui déverse des sortes de grains de sable avec des triangles, des signes autour. Un bon cru, selon les habitués du salon qu'a rencontré Arthur Fradin. Bon, ben voilà, cette nuit se termine. Je crois qu'il est temps d'aller faire l'analyse des images. Vous en pensez quoi ? Moi, je vais aller au chaud. Je vais aller manger aussi. Allez, à tout de suite. C'était une sacrée nuit. vraiment quasiment 24 heures à vivre dans les bois à l'ancienne, comme à une certaine époque où les gens, en fait, n'avaient pas peur d'aller dans les bois et d'y dormir parce que c'était leur habitat à une époque. Et en fait, tout le folklore qu'on fait autour des monstres, des superstitions, des vampires, des fantômes, des démons, tout ça, j'ai l'impression que ça a été inventé à partir du moment où les gens se sont mis à vivre dans les villes. Et après, on a remisé un petit peu tout ce qui était l'ancien habitat naturel comme quelque chose de mauvais où se cachent les ombres, les démons, alors qu'en fait, depuis la nuit des temps, l'être humain vit dans les bois. Donc, normalement, on n'a pas de raison d'en avoir peur. Et pourtant, tout le monde en a peur. Tout le monde a peur de passer une nuit seul dans les bois, y compris moi. Donc, c'était un double challenge. Même si je n'étais pas paniqué, paniqué, il y avait quand même un petit stress quand même dans la forêt. On ne sait pas ce qui peut se passer. Pourquoi pas ? Pas forcément des monstres, mais un sanglier ou un cerf un peu bourré, sorti de boîte, un peu énervé. Moi, je me suis retrouvé à 3 mètres d'un cerf une fois. Heureusement, j'étais dans ma voiture. Je ne la ramenais pas. C'est monstrueux, ces animaux. C'est très, très grand. Il y avait des bois énormes. Tu sens bien que s'il t'en met un coup, ça ne va pas faire du bien. Ok, sinon, écoutez, on va y aller pour cette analyse. Il s'est passé plein de choses. Il y a des choses à expliquer que je vais vous expliquer. Certains, même d'entre vous, vont peut-être être déçus. Mais ça m'a demandé quand même beaucoup de travail de regarder, re-regarder, me souvenir du contexte dans lequel j'étais, comment était configuré le lieu, la température, l'humidité, enfin tout ça. Mais on est là pour trouver des réponses et des vraies réponses et je vais vous donner mon avis tout de suite. Le premier, tout premier phénomène, je ne sais pas si c'est un phénomène, c'est un ressenti que j'ai eu à un moment donné. J'ai senti, alors j'étais en train de parler et j'ai senti quelque chose de très froid me serrer la tête en fait malgré que j'avais un bonnet. Comme je l'explique dans la vidéo, comme si on m'enlève son bonnet quand il serait froid et on sent le froid, l'air glacé qui vous comprime la tête. ça m'a fait la même chose. Sauf peut-être ce marais qui est particulier mais sorti de ce marais, la forêt autour, c'est une forêt comme les autres. Et là, je sens beaucoup de froid. Donc comme toute exploration paranormale, on doit vous soumettre nos ressentis, tout ce qu'on ressent, que ce soit réaliste ou moins réaliste. En tout cas, toutes nos émotions, on doit les exprimer. Et du coup, pour l'instant, à ce stade de l'exploration, je ne prenais pas trop la tête, je me suis dit ok, je prends note, j'ai senti quelque chose de froid qui me tournait autour. Mais il faut dire que j'étais dans le marais, enfin au niveau du marais, donc la zone était en contrebas, vous l'avez vu, il y a un mini canyon, donc l'air est beaucoup plus humide. Donc quand le vent ou quand un filet d'air s'engouffre, c'est beaucoup plus froid. Donc voilà, il faut en tenir compte. Deuxième phénomène, j'entends un PVE. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Alors pendant les 150 premières écoutes, parce que j'ai écouté le son des centaines de fois, je me suis dit c'est une voix, c'est impossible, c'est une voix, je suis sûr d'entendre une voix. Et avec le recul, au moment donné, je me dis si ça se trouve, c'est un animal. Et je suis obligé d'évoquer cette possibilité parce que quel bruit autre autre qu'un PVE pourrait se passer autour de moi ? Pourrait-il y avoir qui puisse faire ce bruit-là ? Un animal. Étant donné que je n'ai rien entendu sur le moment et que la voix, je vais parler d'une voix, étant donné que la voix ne prononce pas de mots. On entend un son comme ça, mais ça ne veut rien dire et il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'interprétation possible. Donc je vais être obligé de mettre ça sur le compte d'un animal puisque si un esprit, une entité communique avec nous, ce n'est pas pour communiquer par un omatopée. Il ne va pas faire A, I, O, U. Non, théoriquement, ce n'est pas le meilleur moyen de communiquer avec quelqu'un. Du coup, je pense que si un esprit veut communiquer, il va essayer de s'exprimer un minimum, même si c'est peu audible, etc. Là, je pencherai pour un animal. Ensuite, on passe. Alors, je l'ai fait par ordre chronologique. Je ne fais pas durer le suspense, il y en a parmi vous qui se posent la question et d'autres peut-être pas. Mais en tout cas, il y a ce fameux moment où j'écoute les PVE avec le magnéto sous la tente. Il pourrait être reconnaissable. Vous pourriez dire votre nom. « Je vous le répète, je m'appelle des... » Et là, à la fin de ce que je demande, j'entends quelqu'un qui murmure quelque chose. Et là, malgré ma force de mémoire bien connue de tous mes proches, limitée à la capacité d'un poisson rouge, je vous le précise, je n'arrivais pas à me souvenir si j'avais chuchoté après avoir parlé, etc. Et du coup, quand j'ai regardé les rushs, j'ai eu le fin mot de l'histoire. Et je sais maintenant si ce que vous avez entendu est un esprit ou si c'est moi. La réponse, tout de suite. Qui pourrait vous rendre reconnaissable ? Est-ce que vous pourriez dire votre nom ? Putain, il y a un silence, un silence. On n'entend que les voitures rouler. Pas un animal. Pas un animal. Eh bien, ouais, c'est une grosse déception. C'était moi, en fait. Alors, en fait, comment ça s'est goupillé comme ça ? C'est parce que le micro était déporté. C'est-à-dire, j'avais le magnéto branché au câble et le micro, il y avait un grand câble qui serpentait jusqu'au marais. Et moi, j'étais à 5-6 mètres du marais. C'est pour ça, déjà, que dans le magnéto, on n'entend pas forcément ma voix très proche. Et effectivement, à un moment donné, à la fin de ma phrase, j'ai parlé à la caméra, tout bêtement, pour ne pas interférer avec ce que ça pourrait capter. Je parlais doucement. Et c'est donc moi qui ai parlé. Mais alors, quand j'étais sous la tente et que j'entends pour la première fois, là, j'ai eu mon mon trouillomètre qui est monté d'un coup. Je me suis dit, mais génial ! Ça y est, il y a quelque chose et c'est une phrase complète. En plus, c'est une phrase complète. Ce n'est même pas un mot qui passe ou qu'on capte là. Mais non ! C'est toi, David, tête de nœud. C'est des choses qui arrivent dans les explorations à type paranormal. C'est que parfois, on n'en a pas le souvenir, mais on fait des bruits, on dit des choses, on se déplace, on fait un bruit avec nos vêtements ou quoi. Et après, après, réécoute, plusieurs jours après, en général, donc on n'a plus le recul. On ne sait plus dans quelle position on était, s'il n'y avait pas quelque chose qui touchait notre manteau, notre sac à ce moment-là. On ne sait plus tout ça. Et du coup, on va interpréter quelque chose comme étant paranormal alors que, ben non, c'est vous qui avez fait quelque chose à ce moment-là. Mais là, c'est clair, c'était moi. C'était moi qui parlais. Ensuite, on passe au milieu de la nuit. Alors, pendant toute l'exploration, mis à part le moment où j'ai senti le froid sur ma tête, je n'ai rien eu. Par contre, vraiment rien, le cas de rien du tout, ce que j'ai vu dans le marais, je n'ai rien vu de particulier, mis à part des petites nappes de brume qui se formaient parce qu'avec l'humidité qui tombait, il faisait très froid. Donc là, mis à part ça, je n'ai rien vu de probant. Donc, je vais me coucher et ensuite, pendant la nuit, alors à quelle heure, je ne sais pas parce que le rodateur, le compteur de ma chasse-cam, je ne l'ai jamais réglé, donc il va falloir que je le fasse. Donc, du coup, l'heure est complètement aléatoire, c'est pour ça que je ne la mets pas. Et du coup, je ne sais pas à quelle heure ça s'est passé, mais regardez. Alors là, il y a plusieurs choses. Je suis obligé d'aller jusqu'au débincage, de me débinquer moi-même, comme je dis souvent. Alors, les détails à prendre en compte, le premier, c'est qu'il n'y a pas de vent, de vent à proprement dit. Il pouvait y avoir de l'air qui circule, mais il n'y avait pas de vent, on le voit bien avec les branches autour. Mais, il y a ce fameux nuage qui passe devant, devant l'objectif en fait. Je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je pencherais pour un nuage de brume qui est passé. A la caméra, quand on le voit passer, il va vite. Il va plutôt vite. Donc, on pourrait se dire ce n'est pas possible, ça va trop vite pour que ce soit de la brume. Mais, peut-être que lorsque elle est passée devant l'objectif, ça donne cette impression. Alors qu'en fait, ça allait tout doucement et lorsque vous avez un gros objet que vous voyez loin passer devant vous, il semble aller lentement comme un avion. Mais si vous êtes juste devant l'avion quand il passe à côté de vous, vous allez voir qu'il va très très vite. Et donc, je pense qu'il y a un effet d'optique et il est possible que je... Parce que, c'est... En fait, je vais vous dire très sincèrement, quand j'ai vu ça, ces résultats, je me suis dit c'est pas possible. J'y vais, il y a eu un décès là, je tente de voir s'il n'y a pas des choses paranormales. Et là, comme par hasard, j'ai quelque chose de super bizarre qui passe devant la caméra. Comme par hasard. alors que personne n'a jamais vu de phénomène bizarre dans ce lieu, et bien moi, je me pointe et je tombe sur ça. C'est ce qui fait me dire que c'est trop gros pour être vrai. J'adorerais me dire putain, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Mais je me dis, comme il y avait déjà de la brume, alors là, sur le plan de la caméra, telle qu'elle était là, il n'y en avait pas là, il n'y avait pas assez d'eau, mais un peu plus haut, il y en avait. Et ça se déplaçait comme ça, très doucement. Et je pense, je pense que ça devait être très tard dans la nuit, vers 4-5 heures du matin, ouais, vers 5 heures du matin, où là, il y avait beaucoup d'humidité qui était tombée et je pense que c'est... Alors quand je vous dis ça, je n'en suis même pas sûr moi-même, je n'affirme rien. Mais j'essaie de me dire combien de chances il y a pour que un pèlerin comme moi se pointe comme par hasard, complètement improvisé, plante la tente, ok, il y a eu un décès là, je prends mes appareils, machin, et boum, et je tombe sur un truc comme par hasard. Si encore, je serais la 20ème personne à avoir des phénomènes, je me poserais sûrement moins de questions. À la limite, j'aurais passé 10 nuits, 20 nuits, et qu'à un moment donné, à la 19ème nuit, je vois un truc, ouais, je me dis, là, il y a un truc bizarre. Mais là, franchement, ça me paraît trop gros pour que ce soit un fantôme. J'ai du mal à me situer. Franchement, donnez-moi votre avis. je tendrais à dire que c'est de la brume, mais je ne sais pas comment vous percevez la chose. Vous avez toutes les infos, dites-moi ce que vous pensez. Je ne sais pas. Alors, ensuite, on est au milieu de la nuit. Alors, je ne sais plus à quelle heure c'était. C'était... Quelle heure il était ? Je ne sais plus. Je n'ai même pas regardé l'heure. J'aurais dû pour pouvoir mettre un truc... En bref, c'était bien au milieu de la nuit parce que ça m'a vraiment réveillé. Et là, le babyphone sonne. Il commence à cracher et puis tout d'un coup, j'entends un bruit comme un bruit de pain, un bruit de branche qui craque. Donc, ça me réveille. Je commence à me filmer et là, tout d'un coup, pendant que je filme, alors que je n'entends rien sur le moment, mais j'entends ce son de perturbation, d'interférence. J'ai une babyphone qui a sonné, qui a fait un bruit. comme s'il y avait un truc qui avait craqué, une branche, je ne sais pas quoi. Alors, ce n'est même pas des interférences, c'est un espèce de souffle dans le micro, comme si quelque chose frottait le micro, touchait le micro. Je me suis dit, je suis tout seul dans la tente. Qu'est-ce qui peut toucher le micro ? Et je me suis creusé la tête pendant plusieurs jours en me disant, mais qu'est-ce que ça peut être ? Du coup, ce que j'ai fait, je me suis remis dans la position, alors je n'ai pas remonté la tente, mais je me suis remis dans la position où j'étais, j'ai repris la caméra dans la main où je la tenais et là, j'ai compris. Il se trouve que ma caméra, donc je ne peux pas vous la montrer, elle filme, mais quand je filme, quand je me filme, voilà, admettons que je me filme, le micro est à droite, à ma droite, et la lampe est à gauche. Et donc, il faut imaginer la tente. Et là, je suis contre ma tente. Et donc, quand je me filmais comme ça, c'est le micro qui frottait contre la toile de tente. La toile de tente qui descendait comme ça, le micro frottait, mais pas beaucoup, juste quelques poils, enfin, vous voyez, pas quelque chose de... Mais comme le micro est très sensible, ça amplifie énormément le son. Et donc, c'est pour ça que vous remarquez que tant que je suis dans la même position, ça souffle, et dès le moment où je bouge, ça ne souffle plus. Je vais jeter un oeil parce que l'émetteur, il n'est pas très loin. Donc, ça montre bien qu'il y avait quelque chose qui frottait le micro et pas qu'il soufflait dedans ou qu'il y avait des interférences. Je n'ai appelé ça des interférences, mais non, on sent bien quelque chose qui frotte. et du coup, je pense que c'est la toile de tente. Donc, ensuite, j'ouvre la tente, je brate ma lampe pour voir s'il y a quelque chose, je ne vois rien. Évidemment, comme je le dis dans la vidéo, quand on entend un bruit, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de feuilles mortes partout dans le bois, des branches sèches partout. N'importe quoi qui se serait avancé à 50 mètres à la ronde, je l'aurais entendu, mais de loin puisqu'il n'y avait vraiment aucun bruit. La forêt était vraiment très calme. Ça, c'était étonnant. En général, quand je vais dans des forêts très tard le soir, il y a toujours la faune de la nuit. Mais là, mis à part un petit oiseau de temps en temps, je n'ai rien entendu, je n'ai rien perçu. C'était vraiment très silencieux. Donc, si quelque chose s'était avancé, il n'aurait pas fait qu'un bruit, il aurait pété plein de branches, il aurait bougé les feuilles. Donc, moi, j'aurais percuté et le baby faune, il ne serait pas resté sur un coup. Donc, je pense que c'est une branche qui a dû tomber d'un arbre et à proximité du baby faune et puis, voilà, ça m'a réveillé tout simplement. Alors, je vais vous montrer le K2. Que s'est-il passé avec le K2 lorsque je l'ai laissé toute la nuit ? D'ailleurs, je ne vous raconte pas dans quel état je l'ai récupéré, complètement mouillé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec le K2 pendant la nuit ? Eh bien, vous le savez, puisque vous l'avez vu, je vous le remontre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est bon, on a un fantôme qui passe devant la caméra, on a peut-être au même moment, mais ça on ne sait pas, je n'ai pas de rodateur, peut-être au même moment le K2 qui s'allume, c'est clair qu'il y avait une entité, un fantôme qui se baladait. Sauf que, comme je n'aime pas me contenter d'explications trop simples, enfin trop directes, avant d'envisager ça, je me suis dit je vais quand même tester l'appareil à tout hasard. Ce que j'ai fait, donc c'était celui-là, on en a deux, on en a un, avec le scotch noir, c'est bien, celui-là c'est celui d'Ingrid en général. Donc, quand on le pose, donc là vous n'allez pas le voir, je ne vais pas attendre à peu près toutes les 5, toutes les 5 minutes à peu près, eh bien il a tendance à, je vais le mettre comme ça, peut-être qu'il va le faire, eh bien il a tendance à faire un bip, comme ça, complètement aléatoire. Et il a fait, alors j'ai fait ça sur une heure, et il l'a fait plusieurs fois dans l'heure, à peu près toutes les 5, 10 minutes, il avait un bip. Alors ça pourrait être tout à fait un champ magnétique qui passe à proximité, mais quand ça devient récurrent, moi je penche pour un bug. ce K2, il a plus de 2 ans déjà, plus de 2 ans, on l'a beaucoup utilisé, il a pris des brins, il a, enfin voilà, il a vécu, il a vécu sa vie, il marche encore, mais ça me dérange, l'idée de ce bug. Donc, on va le laisser là, on va voir s'il va le faire, pendant que je terminerai la vidéo. Voilà. En tout cas, au niveau de ma conclusion sur ce phénomène, je penche pour un bug du K2, et ça me fait super mal au ventre de vous le dire, mais voilà, je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, je pense qu'il y a un bug et qu'il s'est activé. Mais alors, mais alors, je peux vous dire que lorsque vous êtes avec votre carte SD, vous la mettez dans l'ordi, vous commencez à regarder les images et là, vous voyez un big K2. Après, vous regardez la chasse cam, vous voyez un machin tout blanc qui passe devant la caméra, vous vous dites, ça y est, je l'ai, je l'ai. Mais après, en analysant, c'est plus compliqué que ça, j'ai l'impression. Donc, cette nuit dans les bois, franchement, j'ai adoré faire ça et ce n'est pas du bullshit, c'est quelque chose que j'ai toujours appréhendé tout seul dans les bois, ce n'est pas forcément un kiff, mais là, franchement, j'ai vraiment kiffé. C'est un moment d'introspection, vous êtes là tout seul, vous pouvez réfléchir à plein de trucs, vous êtes concentré sur ce que vous faites, il n'y a aucune interférence autour de vous, il n'y a personne ou des choses qui viennent vous détourner de votre objectif, vous déconcentrer, c'est vraiment super. Franchement, j'ai vraiment apprécié et je vais recommencer. Ce sera peut-être justement l'occasion d'y aller à plusieurs. Vous avez vu, il l'a fait. Il l'a fait sans aucune raison. Je ne vais pas là parce qu'il y a l'ordi, mais là, vous voyez, il m'a fait un bite. C'est un bug. Donc, il va falloir qu'on en commande un autre. Eh bien, voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit commentaire, un like. Elle m'a demandé beaucoup de travail parce qu'il y avait beaucoup d'éléments à gérer. Il y a eu beaucoup de routes à faire. Il y a eu deux moments importants. Il y a eu le moment où je suis allé poser la caméra et puis après, je suis revenu plusieurs jours plus tard pour passer la dernière nuit avec le matériel. Il y a eu beaucoup de boulot et donc, merci de m'encourager à continuer à travers votre participation. Donc, un petit commentaire, un like, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Comme ça, vous pourrez avoir les prochaines explorations en primeur. Qu'est-ce qu'il fait celui-là là-haut ? Tu vas la fermer, t'as... Ah ouais, il faut que vous sachiez, je ne vous l'ai pas dit. Si, j'avais commencé à aborder le truc maintenant sur YouTube, quand un YouTuber dit des gros mots que je ne vais pas dire, eh bien maintenant, la vidéo peut être partiellement démonétisée. Pardon, un petit rototo. Vous imaginez le truc ? Maintenant, on ne peut plus dire des mots des grossièretés courantes sans risquer de se faire tacler par YouTube. Donc, maintenant, il va falloir que je fasse super gaffe parce que moi, c'est quand même un peu dans mon langage courant. Et donc, certains d'entre vous, je pense, vont être contents parce que j'ai eu deux, trois commentaires qui me disaient « David, reste plus poli, tu dis beaucoup de grossièreté. » Alors, je ne dis pas beaucoup de grossièreté, je n'en dis pas plus que dans la vie courante. Je veux dire, je n'en dis pas plus que tout le monde. mais je comprends que quand c'est dans une vidéo, ça ne passe pas de la même façon. Je vais essayer de faire des efforts. Eh bien, c'est sur cela que je finis cette vidéo. Je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et surtout, merci beaucoup d'être venu beaucoup, c'est gentil beaucoup. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada